Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission Santé Plus qui est consacrée aujourd'hui à l'obésité. L'obésité c'est un état dont nous allons parler avec Agnès Morin, cofondatrice et directrice nationale de la Ligue contre l'obésité. Alors pourquoi y a-t-il une Ligue nationale contre l'obésité et comment agit-elle ? Ah là là, vaste sujet. Alors pourquoi ? Parce que sur toutes les pathologies, on connaît des associations puisque les parties prenantes autour d'une pathologie doivent être gouvernementales, doivent être aussi de la société civile. Et donc il n'existait pas jusqu'à la création de la Ligue nationale contre l'obésité d'associations portant le message, portant la pathologie et surtout aidant les patients à se faire connaître, développer le parcours de soins. Et donc c'est ce que nous avons créé il y a très peu de temps, puisque nous existons depuis simplement 8 ans. La Ligue contre le cancer existe depuis plus de 100 ans, comme vous le savez, et donc il y a vraiment un long chemin à parcourir sur cette pathologie qui atteint 8,5 millions de nos compatriotes, 8,5 millions de Français sont atteints d'obésité. Et malgré ce, aujourd'hui, le tissu associatif est assez pauvre. – Et quand parle-t-on d'obésité, on parle couramment d'un indice de masse corporelle, le fameux IMC, au-delà de 30. Est-ce que cet indice, je rappelle, compare la taille et le poids ? – Au carré, tout à fait. – Est-ce que c'est l'indicateur qui est le plus pertinent pour parler d'obésité ? – C'est l'indicateur le plus simple, c'est pour ça que c'est celui-ci qui est utilisé de façon très régulière. Et effectivement, nous sommes en surpoids entre 25 et 30 d'IMC, et à partir de 30, nous sommes en obésité. Et ensuite, il y a trois phases d'obésité, de 30 à 35, de 35 à 40, etc. – Et pour répondre à votre question sur l'intérêt de l'IMC, c'est qu'il est facile à calculer. En revanche, il n'est pas suffisant. Bien souvent, on peut avoir un indice de masse corporelle élevé et être très musclé, par exemple. Un sportif de haut niveau aura une masse musculaire très importante qui lui fera progresser son IMC, et malgré ce, il ne sera peut-être pas en obésité. Donc, il est important d'aller au-delà de l'indice de masse corporelle de l'IMC, et de calculer le tour de taille, par exemple, qui est aussi très facile à calculer. Et puis, pour faire des examens plus poussés, de calculer avec des balances à impénancemétrie, la composition de son corps. Est-ce que notre corps est composé à quel pourcentage de masse graisseuse, d'eau, de muscles, d'os ? Et donc, ça, ça peut se calculer. Et c'est donc une mesure beaucoup plus fine pour connaître la masse graisseuse et donc l'éventuelle obésité.